Quelle durée pour une formation en ligne ? Alors tout d'abord je vais te parler du principe et ensuite je vais te parler des critères dont il faut tenir compte pour concevoir tes formations avec une certaine durée. Alors le principe c'est que l'on sait que la durée de la tension et de la concentration des apprenants baisse de plus en plus entre 10, 20 et 30 minutes maximum selon le niveau de l'apprenant. Alors bien évidemment il va falloir que tu tiennes compte de ces notions là mais il va falloir aussi que tu tiennes compte des critères suivants. Si tu as une formation à faire que tu fais donc pendant 15 minutes ton cours que tu présentes donc des éléments de formation dans ton cours mais que ces éléments là impliquent des mises en action de l'apprenant et que ces actions là vont lui prendre à lui une heure, deux heures, trois heures ou quatre heures. A partir de là tu vas pouvoir considérer qu'un quart d'heure ça suffit. En revanche si tu as un cours qui doit donc durer 20 minutes parce que tu peux pas découper ta formation en deux, ça serait au niveau pédagogique, ça serait pas du tout cohérent mais à ce moment là tu vas adapter la durée de ton cours en ligne en fonction des informations que tu as à transmettre. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir déterminer la durée de tes cours. Mais il faut éviter aussi de trop découper ces cours pour que ça devienne après trop fastidieux parce qu'à ce moment là ça veut dire que la problématique se renverse, c'est à dire que ça devient encore plus compliqué pour l'apprenant pour se remettre dans le bain dans une nouvelle vidéo. En sachant que souvent en apprenant s'il a fini une vidéo, il peut se dire voilà moi je visualiserai la deuxième vidéo demain. Et à partir de là il perd le bénéfice de sa mise en action et en activité pédagogique sur la première. Alors que ce qui serait intéressant c'est de lui faire accomplir par exemple certaines tâches groupées parce que c'est logique et c'est cohérent. Donc ça veut dire que tu vas tenir compte des durées en moyenne qui sont d'un quart d'heure. C'est à dire que si tu as une formation que tu peux découper, donc il fait une heure que tu peux la découper en quatre fois, tu vas faire quatre vidéos de 15 minutes. Mais tu vas adapter ces durées en fonction de la cohérence. Si tu dois lui poser, je ne sais pas moi, cinq questions et que tu sais que admettons les trois premières questions sont déjà assez longues, tu ne vas pas faire une vidéo seulement pour les deux questions restantes. Tu vas regrouper les cinq questions. Et à partir de là, lui, il va devoir répondre sur une même problématique et rester sur un même cours avec un même objectif pédagogique. Et toi, tu vas donc à ce moment-là peut-être même être obligé de faire une vidéo de 20 minutes et 30 minutes. Donc en fait, il y a un principe, c'est qu'on sait que la tension et la concentration, la durée a tendance à baisser. Mais il faut quand même tenir compte du fait que le contenu doit rester cohérent. Il ne faut pas couper non plus les cours en plein milieu si après, c'est juste pour traiter cinq minutes. Il va falloir équilibrer comme ça tes séances pédagogiques à travers tes vidéos. Donc en fait, il faut jongler avec tes séances pédagogiques, c'est-à-dire tes cours et la durée de tes vidéos qui peuvent comprendre plusieurs vidéos pour un seul cours. Et tout ça, il faut que tu le mettes sur papier, que tu te fasses des storytelling parce que ça va t'aider à construire tes séances pédagogiques et tes séances d'activité. Donc voilà, il faut bien que tu fasses attention à ça. Parce que tu peux avoir une... Alors après, ça va dépendre aussi de la durée de ta formation. Si tu as une formation qui dure une heure et que tu as une formation qui dure quatre heures. Donc celle qui dure une heure, c'est à toi de voir si c'est pertinent. Si, admettons, tu as trois chapitres, à ce moment-là, tu peux te dire, bon, voilà, si mes chapitres sont équilibrés, je vais faire trois fois vingt minutes. En revanche, si tu as une formation de quatre heures, c'est à toi de voir si chaque heure peut être découpée en quart d'heure ou par vingt minutes, tu vois. Donc il va falloir comme ça que tu équilibres. Parce que le fait de proposer des vidéos avec des formats quasiment identiques, du moins qui se rapprochent, ça permet aussi à ton apprenant de s'habituer à ta méthode pédagogique, d'accord. Si tu fais des vidéos de dix minutes et qu'après tu fais des vidéos de quarante minutes, après de quinze minutes, je ne dis pas que ça ne marche pas, qu'au niveau pédagogique, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu peux peut-être le perturber au niveau du rythme de ce que tu proposes. Donc il faut être attentif à ça et essayer d'équilibrer les durées en fonction de ta formation globale. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger mon livre « Devenir formateur en ligne ». Tu as le lien dans la description de la formation de la vidéo. Pourquoi j'ai dit formation ? Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada